Salut à tous, c'est Lunaris ! Aujourd'hui un petit vlog pour vous montrer toutes les modifications que j'ai faites sur ma Dayatsu Coppone sur ces 9 derniers mois. Donc les amis, si vous suivez ma chaîne, vous savez probablement qu'en début d'année 2020, je me suis acheté cette voiture, donc une Dayatsu Coppone, un tout petit coupé cabriolet japonais, une Kekar, donc c'est une catégorie de voiture vraiment typique au Japon. On est avec un moteur uniquement 660 cm3 turbo qui développe 68 chevaux. Donc je l'ai acheté complètement en configuration d'origine et c'était une voiture qui avait certaines options de l'époque mais qui aussi nécessitait quand même certaines améliorations. Donc aujourd'hui sur ce vlog, je vais vous montrer en fait tout ce que j'ai changé pendant les 9 mois d'utilisation de cette voiture. Je vais essayer de passer un peu assez près pour vous montrer en détail tout ce que j'ai fait. Aujourd'hui d'ailleurs, je filme avec ma nouvelle caméra, la GoPro 9. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de la qualité vu que je vais filmer l'intégralité avec la GoPro sans aucun accessoire. D'ailleurs là, l'audio que vous entendez, c'est directement l'audio de la GoPro. Je n'ai pas de filtre anti-vent, je n'ai pas de micro déporté, tout est directement standard. Donc passons un peu plus près de cette voiture. Donc actuellement, vous la voyez, elle est en version cabriolet mais je rappelle qu'elle a un toit rigide rétractable et tout le toit, vous le voyez, il se met ici dans le coffre. Donc pour ceux qui suivent ma chaîne, je rappelle qu'une des premières modifications que j'ai fait sur cette voiture, c'était de remplacer les jantes. Donc là, j'ai des jantes qui sont au bon format, que j'ai recyclées avec le logo Dayatsu. Si vous êtes intéressé par cette modification, j'ai fait une vidéo à l'époque, donc je vous renvoie vers celle-ci si vous voulez plus de détails. Ensuite, l'autre modification que j'ai été contraint de faire assez rapidement, c'est de remplacer les plaques d'immatriculation. Lorsque j'ai eu le véhicule, il y avait des plaques au format standard, sauf que, comme je vous l'ai dit, c'est une K-Car japonaise. Et au Japon, les formats de plaques sont plus petits, et en plus, il y a des plaques spécifiques au Japon pour cette catégorie de voitures. Ce qui fait que, quand on regarde le support, en fait, qui est directement intégré dans le pare-choc, il n'est pas du tout adapté à un format en longueur, comme on a, nous, en Europe, et surtout en France. Donc j'ai été obligé de refaire les plaques d'immatriculation, parce qu'avec l'ancienne, ça allait au moins jusque là, et ça commençait à frotter sur le pare-choc, et donc j'ai eu peur qu'au fil du temps, ça commence à m'abîmer le pare-choc, et j'ai préféré prendre des plaques au format japonais. D'un point de vue purement légal, eh bien, tout simplement, ce n'est pas légal. On est avec un format très légèrement inférieur à ce qui est autorisé en France. Le problème étant que, comme je vous l'ai dit, si je mets un format classique, eh bien, ça ne passe pas. Encore à l'avant, ça pourrait, on va dire, passer, mais vous allez voir qu'à l'arrière, là, j'étais vraiment sur un problème insoluble. Car à l'arrière, vous voyez, le format est directement intégré dans la forme du pare-choc. Quand j'ai acheté la voiture, il m'avait installé une plaque temporaire avec un format carré, un peu ce qui se met sur l'arrière des 4x4, sauf que la plaque était trop grande, ce qui fait que, vous voyez, ici, ça a frotté et ça m'a abîmé la peinture. Et en plus, malgré le fait que ça frottait en bas, eh bien, c'était encore beaucoup trop haut. Et le garage avait été obligé de faire des découpes dans l'ancienne plaque, ce qui la rendait, au final, pas plus homologuée. Donc là, j'ai, comme à l'avant, le même format, format japonais. J'ai vérifié la taille des lettres, c'est quasi identique à une plaque standard. J'ai, comme d'habitude, mis un département assez méconnu. Là, j'ai mis Saint-Pierre et Miquelon. Et là, bien sûr, avec un format japonais, ça s'intègre parfaitement sur l'arrière. Et clairement, je ne pense pas un jour avoir de problème avec les forces de l'ordre parce que c'est très visible. J'ai une plaque qui répond à l'essentiel des normes, si ce n'est vraiment la taille officielle. Et au premier coup d'œil, on ne s'aperçoit pas que c'est une plaque qui ne répond pas au bon standard. On a juste l'impression que c'est une plaque classique. Au niveau technique, une petite modif que j'ai faite, j'ai remplacé les plaquettes de frein à l'avant. Alors, je ne sais pas si vous verrez encore la couleur, parce que maintenant, ça fait quelques mois que je les utilise. Mais ce sont des plaquettes jaunes, ce sont des EBC Yellow Stuff. Donc logiquement, ce sont des plaquettes aussi bien adaptées à un usage sur route qu'à un usage piste occasionnel. J'ai pris ces plaquettes, tout simplement parce que je m'étais dit que si un jour, éventuellement, je comptais aller sur circuit avec, je serais bien content de les avoir. De plus, elles n'étaient pas beaucoup plus chères que des plaquettes standards. Quand j'ai acheté cette voiture, elle avait déjà pas mal d'options d'origine. Par exemple, on a ce cache trappe de réservoir qui est une pièce en aluminium qui est juste collée par-dessus la trappe d'origine. J'avoue que c'est un peu de l'arnaque, mais c'est une pièce officielle de l'époque. Et logiquement, si vous regardez bien, vous voyez encore le petit logo Coppone qui était juste ici. Mais c'était juste un sticker, ce qui a fini par se décoller au fil des années. Donc ça, c'était une option officielle d'origine. J'ai aussi la même chose, un espèce d'enjoliveur pour le remplacement de l'échappement. Pareil, c'est en aluminium et c'est une pièce d'origine. Autre modification qui était d'origine lorsque j'ai acheté la voiture, vous pouvez voir qu'on a tout un ensemble de boiseries et de fausses boiseries. Déjà, le volant qui est un Momo avec du véritable bois. Et même si au niveau esthétique, ça fait un peu vieillot, la prise en main est juste superbe. Ça doit être un des volants que je préfère de toutes les voitures que j'ai pu tester. Ensuite, on a des options de l'époque. Donc les fausses boiseries en plastique au niveau des aérations. Ainsi que sur la console centrale. Vous voyez que c'est bien siglé Coppone. On retrouve ensuite des pièces en bois, pareil, option de l'époque avec ce levier de vitesse en bois. Ainsi que la poignée pour le frein à main, pareil, en bois. Et j'avais d'origine tout l'intérieur en tissu moche. En plus, le tissu commençait à se craqueler. Donc, je me suis empressé de chercher un intérieur cuit. Alors, comme vous le voyez actuellement, j'ai mis au moins 6 mois avant de trouver une casse en France. Qui avait cet intérieur en assez bon état et pour pas trop cher. De mémoire, les deux sièges plus les intérieurs de porte, ça a dû me coûter dans les 300-350 euros. J'avoue que je ne me souviens plus exactement. Et ils sont bien sûr toujours chauffants. Ils sont en plutôt bon état, une fois de plus. Je pense qu'il faudra que je trouve un produit, un traitement pour nourrir le cuir. Et éviter que les craquelures continuent de se fissurer. Pour l'instant, il n'y a pas de déchirure. Les deux sièges sont en bon état. Bien sûr, on a l'autre intérieur de porte qui a quelques petits accros. Mais ça reste encore, on va dire, du détail. Autre option que je me suis procuré, ce filet. D'origine, sur la voiture, vous avez un petit filet qui est directement ici, en position centrale. Mais il est vraiment tout petit. Et donc, Dayatsu proposait ce filet qui lui fait quasiment toute la largeur de la voiture en option. J'ai réussi à trouver ça d'occasion en Angleterre. Ça a dû me coûter une trentaine d'euros. Je suis bien content d'avoir retrouvé ça, une pièce une fois plus, d'origine. Dernière modification. Vous avez peut-être vu, sur ma chaîne, j'avais installé un autoradio qui était, on va dire, au-delà du format de DIN. Ça prenait vraiment toute la largeur. Et j'ai eu une société qui m'a proposé de tester ce produit. Donc, c'est un Atoto S8 Ultra, si je me souviens bien. D'ailleurs, je sortirai sur ma chaîne très prochainement le test complet de cet autoradio. Il s'intègre parfaitement dans l'emplacement de DIN. Et perso, ça doit être l'autoradio de la plus haute qualité que j'ai pu tester de toute ma vie. Il est vraiment super bien. Il fait tout ce qu'on attend d'un autoradio moderne. Android Auto, CarPlay. Enfin, il y a absolument tout. Vous pouvez même regarder Netflix et tous vos contenus internet dessus. C'est super bien. Et la qualité audio est juste délirante par rapport à ce que j'avais précédemment. Donc ça, pareil, petite modification que j'ai faite très récemment. Et vous le verrez en détail très bientôt. Donc voilà, au final, les amis, toutes les modifications que j'ai pu faire depuis que j'ai acheté la voiture. Essentiellement, j'ai essayé de trouver des pièces, vous l'avez vu, d'origine, des options de l'époque. Il y a d'autres options que j'aimerais trouver, mais qui sont tellement difficiles à trouver. Ou alors à des prix complètement prohibitifs. Par exemple, j'aimerais changer, vous la voyez peut-être, la grille de la calandre. Il y avait une grille en option à l'époque qui était en métal avec un logo Coppone. Mais c'était une option qui coûtait dans les 400 ou 500 euros déjà à l'époque. Il y a près de 20 ans. Donc maintenant, trouver ça, c'est ultra cher et c'est ultra dur à trouver surtout. Ensuite, par contre, une modification que je vais probablement faire d'ici très peu de temps. A l'arrière, on a le capot qui est ici complètement nu. Vous voyez, vous avez juste le sigle Dayatsu et Coppone. Et il y a eu en option un aileron qui vient juste ici. J'ai réussi à trouver un capot complet avec l'aileron. Il va tout simplement falloir que je prenne le temps de l'installer. Et j'ai peur que ce soit un peu compliqué vu qu'on est sur un système électrique qui s'ouvre dans un sens pour mettre des bagages, dans l'autre sens pour le toit électrique. J'ai peur de faire des bêtises. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas installé. Mais prochainement, il y aura également le fameux aileron officiel qui était en option. Ça, c'est prévu. Une petite option pour l'intérieur que j'aimerais beaucoup trouver et qui est très 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 dur à trouver, c'est les guides de ceinture. Car je vous montre, il y a en fait sur cette voiture, bien sûr, des ceintures de sécurité. Et le guide est directement intégré, vous le voyez, dans le siège. Sauf que l'enrouleur est vraiment faiblard et ça frotte un peu. Ça a tendance à avoir du mal à revenir. Il existait une pièce comme celle-ci en chrome. Et ça, pareil, c'est une pièce que j'aimerais beaucoup retrouver. Malheureusement, le peu que je trouve, elles sont parfois en mauvais état et en plus très très chères. Donc pour l'instant, je reste avec ma pièce en plastique moche. Mais bon, globalement, vous l'aurez compris, je n'ai pas fait de modification radicale sur cette voiture. Et d'ailleurs, je ne pense pas en faire. J'avais soumis comme idée, il y a de ça plusieurs mois, l'éventualité de la transformer complètement pour en faire une voiture soit de piste, soit une réplique de voiture de police. J'ai complètement mis de côté ces deux projets. Je vais me concentrer sur un autre projet qui va arriver très bientôt sur la chaîne. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça en temps voulu. Cette copone, c'est la voiture que j'utilise le plus souvent. Et clairement, je vais essayer de la laisser le plus possible d'origine. Bon les amis, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à donner dans vos commentaires ce que vous pensez de la façon dont ça a été enregistré. Est-ce que le son était bon ? Est-ce que l'image était bonne ? Là, je suis avec la GoPro 9 en 4K 30 images par seconde, mais avec la stabilisation au maximum. Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça. J'essaierai différents réglages à l'avenir si jamais ça ne vous convient pas. Si vous avez des questions concernant la copone, vous mettez ça pareil dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre au mieux. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog. Allez, V à tous ! Sous-titrage ST' 501